Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes vendredi, j'ai eu un doute, je me crois samedi en fait. Nous sommes vendredi et il fait super beau. Les beaux jours reviennent, je vais peut-être pouvoir aller enfin m'occuper de mon jardin parce que c'est un peu la déchéance totale dans le jardin. Aujourd'hui du coup on n'a rien prévu de spécial si ce n'est qu'on va recevoir les sœurs missionnaires à 14h, c'est tout. Après cet après-midi, plus en soirée, les enfants partiront chez Eric. Du coup moi ce matin j'ai plié un bon panier de linge, j'ai relancé une lessive, je vais retaper le canapé qui est un peu parti en vrille. J'ai le manteau et le pilou-pilou de marceau à ranger, du petit truc par terre et là du coup je vais passer un coup d'aspi et je vais passer un coup de balai vapeur avant d'aller faire à manger. Comme ça, ça va sécher, ça sèche en 5 minutes. Mais comme ça, ça séchera le temps que moi je serai dans la cuisine. Et puis comme ça au moins ce sera fait. Voilà. Donc dans la cuisine, normalement, j'avais tout rangé il y ressort. Ouais, on y est presque. Ils m'ont redéballé des choses mais ça va. Donc du coup je vais faire à manger. Alors déjà on va finir les galettes d'épinards qu'on avait faites hier. Et puis je pense qu'il va falloir que je retasse autre chose parce que Adam n'a pas aimé. Et puis je pense que Caume, voilà, il en a mangé mais il aurait préféré autre chose. Donc je vais voir ce que je vais faire en complément. Et puis du coup je vais m'activer à faire mon petit ménage en même temps. Comme ça, ce sera fait. Et puis voilà, la valise des enfants est prête pour ce soir. Comme ça, je n'aurai pas à courir quand Eric sera là. Elsa, du coup, je l'ai dit hier, elle restera avec moi aujourd'hui puisque demain matin, en fait, je vais faire le ménage à la chapelle avec toutes les femmes de l'église. Et enfin, toutes celles qui peuvent en tout cas. Et du coup, il y aura en fait la maman de la petite Fidja chez qui Elsa est invitée demain. Donc du coup, elle partira directement du ménage demain matin avec la maman de Fidja. Voilà. Donc du coup, elle reste avec moi ce soir. Je m'emmène avec moi demain matin. Les gars partiront chez Eric et on se retrouvera à l'église dimanche matin. Et ils rentreront dimanche après-midi. Voilà. Du coup, j'espère que j'aurai le temps de faire un petit peu de couture aujourd'hui. J'aimerais bien. Vu qu'il fait beau, j'aimerais bien que les enfants aillent jouer dehors. Mais l'herbe est encore tellement mouillée que j'avoue, je n'y crois pas trop. Je suis en train de trier pas mal les vêtements parce que, en fait, ça y est, Marceau commence sérieusement à grandir. Et du coup, j'ai retiré pas mal de choses de sa garde-robe. Donc les vêtements de Marceau, c'est Laura qui les récupère pour son petit gars. Enfin, pour la plupart, ce qu'elle aime en tout cas. Et puis le reste, je le mets de côté normalement pour les bennes de vêtements. Mais là, on va avoir une collecte de vêtements qui va être faite à l'église pour envoyer à Madagascar. Puisque justement, la maman de Fidja, ils sont malgaches. C'est une famille malgache et en fait, Nour, elle a une association qui est au profit des familles défavorisées à Madagascar. Et donc, du coup, on va envoyer des colis de vêtements par le biais de cette association. Donc moi, je trouve ça très bien. J'ai des vêtements d'Elsa qui sont trop petits. Enfin que là, je suis en train de retirer de son armoire. Je suis encore retirée de pull ce matin. Donc on va refaire un petit tri dans les vêtements de Com. Malheureusement, Com, il n'a que des vêtements qui lui vont. La seule chose que je vais retirer, c'est ses pantalons troués. Donc évidemment, je ne vais pas leur en faire don parce que ce n'est pas vraiment un cadeau. Donc je vais voir. Mais sinon, je le mettrai dans les bennes et ils récupéreront les matières pour faire autre chose. Donc, voilà. Oui, maman, maman. Ce soir, Mouka. Mais on va chez papa. Non, on va chez papa. Ce soir. Non, mais ce soir. Non, mais ce soir. Ça fait plusieurs semaines qu'en fait, Eric vient passer le week-end avec nous ici, en fait. Plutôt que de les prendre, vu qu'on s'entend très bien et qu'on aime passer du temps ensemble. Et qu'on ne se remet pas ensemble parce que, évidemment, ça nous fait peur. Ça nous fait peur de refaire le même schéma. Mais voilà, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Et concrètement, les enfants ont réclamé à aller chez Eric. Donc, j'avoue que là, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai demandé. Parce que les enfants, quand ils le voient, ils lui disent « Quand est-ce qu'on va chez toi ? » Et puis, à chaque fois, il leur répond « C'est moi qui viens, c'est plus sympa, on est tous ensemble et tout. » Donc, les enfants disent oui. Et là, j'avoue que c'est les vacances. Moi, j'ai besoin de faire une pause là. Parce que déjà, de temps normal, c'est difficile à assumer pour moi toute seule. Donc là, des journées de vacances complètes, sachant que je vais les avoir les deux semaines. Du coup, j'ai dit à Eric « Écoute, cette semaine, on va passer le week-end séparément et tu vas prendre mes enfants parce que moi, ça… » Donc, du coup, il m'a dit « Ok, j'ai besoin de souffler un petit peu. » Pourquoi ? Mais tu ne vas pas mettre ton manteau maintenant pour ce soir. Pourquoi ? Tu sais quand est-ce que c'est ce soir ? Oui. C'est quand ? Comment je vais faire mes tables de multiplication ? Je vais faire mes tables de multiplication ? Oui. Merci. C'est qu'on devrait aller… Mais c'est ce soir, après le goûter. Ce n'est pas maintenant. On y va directeur pour goûter ? Je ne sais pas. Pour l'instant, papa ne m'a pas rappelé. Je ne sais pas à quelle heure il est. Il va venir chez nous ? Il vient vous chercher. Il vient nous chercher à… Ici ? Oui. Il est perdu le pauvre. Il vient nous chercher. Maman, tu as installé l'étape de multiplication ? Je n'ai rien installé du tout. Ça doit être Elsa et Koum. En plus, le pauvre, il a une otite, Eric. Et en plus, dans son oreille, il a le tympan arraché. Donc, je pense que le week-end va être dur pour lui parce que d'un point de vue sonore, c'est très compliqué pour lui. Il a du mal à supporter. Ça donne envie, là. Non, j'ai dit que les tables. Oui, j'essaie. Du coup, il va avoir du mal à supporter. Donc, j'ai briefé les enfants à leur dire, quand vous serez avec papa, ne pas faire trop de bruit, etc. Parce que ça va être dur pour papa. Ils m'ont dit oui. J'espère qu'ils vont respecter ça parce que… Moi, je n'ai jamais eu d'otite. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais une otite sur un tympan arraché, je pense que ça doit vraiment faire mal. Et en plus, il entend, car il m'expliquait… Marceau, ne crie pas, s'il te plaît. Il m'expliquait qu'en fait, il entend des… Comme ça, tout le temps dans son oreille. Donc, ça doit être dur, dur. Voilà. Bon, moi, je m'active parce que ça ne va pas se faire tout seul. Donc, aspirateur, balai vapeur et repas. Et ensuite, on sera bien. Bon, il est 13h45. Je viens de regarder un vlog de ma vache. Tranquille dans le canapé. La table est débarrassée. Les sols sont lavés. À midi et quart, on avait fini de manger. Donc, j'ai eu le temps de tout faire. La cuisine est nettoyée. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive ? Attends, j'aimerais t'en avoir une. Les enfants sont en train de regarder les photos que j'avais fait de développer avec mon partenariat. Moi, j'en ai eu. Ah, j'en ai eu. Oui. Et c'était pratique. C'était mon anniversaire de… Oui, c'est vrai. Et moi, c'était pratique. C'était mon anniversaire de quel âge ? Ah, c'est un sain. C'était toi l'anglais, quoi. Oui, voilà. D'accord. Et moi, j'ai eu son anniversaire de 5 ans. Ouais. Et je te pose ta… Bah non, c'est si tu la vends en double. Ouais, en fait, je l'ai dans mon pelle-mêle. Et voilà, en fait, c'est ce que Marceau m'a pété. Bah non, elle est où ? Ah, si, tout en haut. Bah non, voilà ce que Marceau m'a pété. Je t'ai vu, je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est une chanson de pompier, hein. Ah, c'est ça. Da, da, ba, da, ça m'a tiré des gens, quand j'aime. Bon, alors Elsa va vous chanter une chanson, hein. Puisque Brigitte D'Olivier m'avait demandé si Elsa pouvait chanter. Et du coup, ça fait plusieurs jours que je lui en parle. Et elle m'a dit « Ok ». Donc, elle va nous chanter une chanson. Et je vais dire, depuis Marceau, il a encore été fouillé dans les trucs. Pas de patrouille, mais j'en ai râle. Ouais, quand tu dis que c'est le bazar, là, c'est ça. Je suis désolée, Geneviève. Mais je ne sais pas ce que je vais avoir à te donner, en fait. Il est en train de tout flinguer. Ce matin, j'ai essayé de réparer la cocarde. Elle n'est même plus à sa place. Qu'est-ce qui a touché ? À quoi ? Je ne sais pas du tout. Au truc de 4 ans ? Le ballon 4 ans ? Non, le ballon 4 ans ? Non, la cocarde bleue qui était sur... Là, le truc avec les plis. Oui. C'est quoi ? Il y avait les deux. Il y avait la bleue en dessous, la rouge au-dessus. Là, il n'y a plus que la bleue. La rouge. Je sais. C'est le roi. Marceau. Wow, 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 wow. Attention, on est attaqués. Et il y a même les chaussettes assorties. Non, c'est des pas de patrouille. Oui, mais au niveau des couleurs. Des carves. Autant pour moi. Oui, je me dis. J'ai pas dit qu'on en avait fait maintenant. Oui, les enfants. Allez, allez, va me chanter ta chanson. Oui, les enfants. Mes sons d'oreille en pointe. Là ? Non. Non, les oreilles, c'est sur le côté. on peut passer le nez c'est ça c'est ça les deux oreilles et un désormais parce que ça transforme sa forme je vais couper la vidéo parce qu'encore une fois c'est difficile de bloquer toute seule bon je vous reprends il est 20h20 j'ai pris ma douche je suis en pyjama les enfants sont en train de regarder la reine de l'âge d'eau puisque il est disponible sur disney hd et puis moi je prépare à manger voilà tranquillement ça va être des pâtes ce soir en fait eric n'est pas venu les chercher comme je disais ce matin en fait il a une en fait eric de base il a une oreille où il n'entend pas parce qu'il a un tympan arraché et là en fait il a une otite dans cette oreille là et donc c'est je pense assez compliqué à vivre et en gros on m'a attendu toute la journée qu'il arrive et donc adam m'a demandé pour l'appeler et quand il l'a appelé il lui a dit qu'en fait enfin il lui a dit passe moi maman et quand moi je l'ai eu au téléphone il m'a dit ouais ben non en fait je vais pas pouvoir venir les prendre donc j'espère que ça ira mieux demain et donc du coup il est récupère demain matin à la chapelle donc c'est génial ce que ça les oblige à se lever à 6h30 donc je suis pas hyper contente mais j'ai pas vraiment le choix à vrai dire donc il récupère les enfants demain matin donc je pense à prendre leur valise du coup il faut que je ressorte les doudous les veilleuses etc je vais remettre demain matin ça veut dire tout le monde debout à 6h30 ça va être chaud donc puisque du coup il faut qu'on parle de la maison à 7h30 voilà bah du coup on mange des pâtes vite fait pour le coup on a regardé dna tout à l'heure et en fait quand j'ai demandé aux enfants vous voulez manger quoi tout le monde m'a répondu des pâtes je suis dit bon on fait des pâtes pour le coup on aura pas monté le manger longtemps des légumes excusez moi je ramasse une chaise en même temps qui était sur le dos enfin voilà donc là on va manger et je vais les laisser regarder leurs dessins animés et puis enfin je regarde avec eux parce que j'avoue la reine des neigeux on est allé voir au ciné j'ai adoré donc j'avoue que je suis contente de le revoir mais mais du coup dès que des qu'ils vont être prêts à la fin du dessin animé c'est directement le dodo d'ailleurs je pense que je vais leur demander de mettre pause et d'aller se mettre en pyjama maintenant comme ça ce sera fait bon je vous reprends il est 22h20 ma coiffure ne ressemblait déjà pas à grand chose ce matin mais là je crois que c'est parti je me suis fait un chignon à l'arrache ce matin j'ai pris mes cheveux derrière j'ai mis des pinces pour les tenir et c'est tout j'ai juste passé vite fait un coup de lisseur sur les mèches de devant pour que ça fasse à peu près bien mais c'est tout mais au final voilà à cette heure-ci y'a plus rien en plus on a fait les fous dans le canapé avec les enfants donc je suis un petit peu décoiffée je dois dire bon du coup ça y est cette soirée touche à sa fin les enfants sont polis on a nettoyé le salon j'ai nettoyé la cuisine j'ai fini de plier le linge d'anaïs j'ai relancé une lessive j'en ai remis une au sèche linge et ben là je vais aller me coucher juste le temps de monter cette séquence et de mettre la vidéo en ligne et puis je vais aller me coucher puisque demain demain réveil à 6h30 donc je vais pas traîner y'a pas le temps en fait donc là les enfants sont au lit ils se sont couché à 22h quand même c'est un petit peu tard par rapport à l'heure à laquelle ils vont se lever mais bon je me dis demain soir de toute façon ils vont se recoucher tôt chez eric donc je me dis que c'est pas très très grave pis ils ont encore une semaine de vacances derrière donc ça va on se met pas trop la pression du coup bah comme j'ai expliqué Eric n'est pas venu les chercher donc les enfants évidemment étaient super déçus maintenant bon j'ai envie de dire ok il est malade mais c'est vrai que enfin moi je lui envoie pas les enfants à chaque fois que je suis malade donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal à accepter ce genre de choses mais bon c'est comme ça n'est ce pas du coup bah aujourd'hui on a passé pas mal de temps ensemble avec les enfants c'était bien sympa du coup j'ai pas fait de couture on a fait des jeux cet après midi en fait les soeurs missionnaires elles ont inventé par elles ont créé en fait un jeu de société avec des cartes des pions tout un plateau par franchement super bien super bien penser pour apprendre aux enfants ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans la vie donc c'est vrai que enfin l'enseignement premier qu'on essaye de d'instruire aux enfants c'est de choisir le bien de toujours choisir le bien et là pour le coup ce jeu il a vraiment pour mission de faire comprendre aux enfants ce qui est le bien et ce qui est le mal en fait et du coup j'ai trouvé super bien les enfants ont voulu qu'on le refasse donc on a fait le plateau déjà il nous reste encore les cartes et les pions mais je me dis que ça c'est une bonne idée c'est une très très bonne idée donc bon déjà rien que le fait de confectionner le jeu ils sont déjà à fond dedans alors quand on va devoir y rejouer je pense qu'ils vont être aux anges donc du coup il faut que je trouve des petites cartes je sais pas trop où je vais trouver ça ou alors il faut que je me les fasse je trouve je déconfectionne moi j'avoue que je préférerais trouver directement des petites cartes en comme des cartes de visite mais vierge en fait où je pourrais écrire dessus parce que mon papier ça va pas être solide donc il va falloir les plastifier et puis ça va être galère donc ouais j'aimerais bien trouver des petites cartes comme des cartes de visite vierge en fait j'aimerais bien je sais pas si je peux trouver ça chez bureau valet à voir mais si je pouvais ça serait top et parce qu'après les petits pions on peut les faire avec des feuilles cartonnées ou même avec des cartes justement mais bon on va penser à ça et puis on va réfléchir comment on va faire et puis parce que les soeurs elles avaient fait ça avec des petits coups de papier mais bon c'était un petit peu fragile j'ai envie de dire donc on va voir on va réfléchir à tout ça en tout cas ils sont hyper emballés par l'idée moi aussi j'avoue ça me fait bien plaisir qu'on crée quelque chose ensemble et puis surtout un jeu de société enfin nous on adore les jeux de société donc pour le coup ouais c'est quelque chose qui me mange bien donc voilà bon bah du coup cette soirée se termine je vais aller me coucher et puis je vais vous souhaiter une bonne journée et un bon week-end on se retrouve lundi avec une vidéo à thème et mardi pour un nouveau vlog bonne journée à tous bon Sous-titrage ST' 501